Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter un set deluxe collectible. Il s'agit du set Olaf's Frozen Adventure avec Elsa, Anna et Olaf. Donc c'est du nouveau court-métrage qui sera diffusé, il me semble, avant le nouveau Disney Pixar. Et c'est de la marque Hot Toys Cos Baby. Alors sur le devant, c'est très très beau, on a des flocons de neige, des jolis ornements dorés. Sur le dessus de la boîte, le logo. Alors voici un des côtés, l'autre côté et voici l'arrière de la boîte. On a une illustration des trois personnages et ils sont vraiment trop trop mignons je trouve. Alors si vous aimez ce type de review, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne pour voir la review de Belle du film. Allez, on va ouvrir cette boîte. Alors le fond, c'est la neige. Alors ensuite, ça se présente ainsi, c'est très bien protégé. Et ce que j'adore, ce sont les socles. Vous allez voir, ils sont magnifiques. Alors j'ai l'impression que les figurines sont plus grosses que Belle. C'est peut-être une impression, nous allons voir ça en détail. Alors voici un socle. Alors c'est celui d'Elsa, alors je ne sais pas si ce sont les mêmes. Ok, on a un flocon de neige sur le dessus. Voici Elsa. Voici Anna. Alors le socle, ça a l'air... Ouais, c'est le même, il me semble. Ouais, ce sont les mêmes, donc ce n'est pas trop grave. Et enfin, Olaf. Il est en velours. Je ne le savais pas. Il est magnifique en tout cas. Et je trouve qu'il est encore mieux fait que les pop, Funko Pop. Mettez-le en commentaire si vous êtes du même avis. Alors pour assembler, c'est simple. Vous avez une petite encoche au niveau de la figurine. Ah, le bruit. Alors, hop. Donc pour Elsa, c'est pareil. Voilà. Et Anna. Alors ces figurines sont vraiment trop trop belles. Alors moi, j'adore ces figurines. Ça complète ma collection Disney. Parce qu'en fait, je fais aussi les Q-Post-Cut qui sont vraiment magnifiques. Alors à titre de comparaison, je trouve que Belle fait un peu plus petite. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est la tête. C'est la même taille, mais la tête fait moins imposante, je trouve. Enfin, je ne sais pas. Mettez-le en commentaire. Je vous montre ça de plus près. Après, c'est peut-être une impression... Ah, je ne sais pas. C'est bizarre. Je pense que ouais, c'est un petit peu plus gros. Alors, je vais commencer par vous montrer Olaf. Énorme coup de cœur. En plus, il est articulé de la tête. Mais en plus, il peut être incliné. Regardez. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est génial. Il peut regarder un petit peu en l'air. Et j'adore son expression. Il est très ressemblant au dessin animé, je trouve. Il est en velours, en floqué. Et franchement, je ne savais pas qu'il était en floqué. Je pensais qu'il était en plastique. Et ce que j'adore, c'est son petit nœud pape en glace. Ainsi qu'ici. Voilà, le petit flocon qu'il a dans les mains. Je trouve ça magnifique. Vous pouvez faire une petite pose comme cela, du coup. Ouais, il est juste sublime. Je vous montre le dessous. 2017 Hot Toys. Alors, il me semble que ce n'est pas encore sorti. Alors, je ne sais pas pourquoi je les ai eus à l'avance. Peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait, sur Internet. Alors, je vous montre Elsa. Elle est juste sublime avec sa petite natte ici. Alors, elle, c'est pareil. On peut incliner la tête, la tourner. La petite feuille de houe, ici. Elle tient un flocon. Enfin, ça fait une spirale. Regardez. Donc, elle utilise ses pouvoirs de neige. J'aime bien les petits flocons, ici, sur sa natte. Et ce que j'adore, c'est sa traîne. Regardez. Elle est transparente. Et en plus, on a des flocons. Ici, on a la fausse fourrure en plastique. Et la robe est très détaillée. Beaucoup d'ornements. Voilà pour Elsa. Et je vais terminer, maintenant, par Anna, avec ses beaux yeux verts. Son serre-tête en feuille de houe, qui est très réussie. Elle a une natte, là. Un chignon à l'arrière. Des petites taches de rousseur. On peut lui faire des petites poses. Très sympa. Regardez. Elle se tient les petites mains timidement. C'est assez rigolo, je trouve. Et sa tenue est très, très réussie. Avec des petits motifs en bas de la robe. Ses bottes, voilà, sont aussi réussies. Alors, moi, j'ai une préférence pour Elsa, dans cette version, par rapport à Anna. Je trouve que Elsa ressort mieux que Anna. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un peu du mal avec la tenue d'Anna. Je trouve que ça ne lui va pas trop bien, le bleu, comme ça. Je trouve que ça va mieux à Elsa. Alors, mettez en commentaire votre figurine préférée parmi les trois. Que pensez-vous de ces figurines ? Est-ce que vous aimez leur visage ? Parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout l'expression de leur visage. Moi, je les trouve trop, trop mignonnes. Et franchement, énorme coup de cœur pour Olaf, enfloqué. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, Twitter, Instagram pour voir les photos de plus près. Moi, je vous retrouve prochainement pour plein de nouvelles vidéos de Disney. Merci d'avoir regardé. Salut !